Une petite sieste au pied de sa coxe. Un après-midi champêtre pour des amoureux de la petite teutonne. Celle-ci a adopté le look basque, prête à surfer. Son propriétaire n'a d'ailleurs que très peu de temps à nous consacrer. A 16h chaque à breton, je fais 3 vagues et après j'arrête. Car il ne faudrait pas non plus s'épuiser. La coccinelle fait toujours chavirer les cœurs. 500 heures de travail pour cet exemplaire de 1969. Une année particulière pour ce couple qui a succombé à ses charmes. Ça fait longtemps, on était tout jeunes. C'est venu d'un coup, quand on a vu la coxe, on est tombé dedans. La coccinelle attitude s'est un peu retrouvée l'esprit 70's, les routes du sud, les grillons et l'ambiance camping. Car la coxe pouvait aussi tracter une caravane, lui dit avoir trouvé la perle rare, une golfe pablouge. Rouillée tout simplement. C'est ma passion, j'aime bien les voitures dans leur jus. Je trouve ça magnifique. Elle a subi quasiment aucun lifting celle-ci. Ah non, je n'ai pas modifié grand-chose. Des petits détails par-ci, par-là pour l'améliorer. Vous aurez apprécié l'ouvre-bouteille. A bagnole sur 16, on a aussi l'esprit famille. Le combi, qu'il soit frais ou pas, reste un must. Florence vient d'acquérir elle ce T2 dans quelques jours direction le Cap-Nord. Une certaine façon d'entrevoir l'usage du monde. On peut se poser absolument partout sans aucun problème. Il a la taille d'une voiture. On a tout ce qu'il faut dedans. Et tout ce qu'on n'a pas dedans, on le met en extérieur comme la douche ou les toilettes sèches qu'on met dans une cabine extérieure. Et dedans, j'ai tout. J'ai mon frigo, j'ai mon lit, mon canapé. Voilà, plein de rangements, parce que je suis une fille quand même. Bagnole sur 16 est la marque de Wolfsburg, une histoire qui dure depuis plus de 20 ans.